Neuf proverbes. Thème, dons. 1. Il n'y a point de plus belle acquisition que le don. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que recevoir un don ou offrir un cadeau est une acquisition précieuse et gratifiante. Il souligne la valeur de donner et de recevoir, mettant en avant le fait que la générosité et le partage sont des actes qui enrichissent aussi bien celui qui donne que celui qui reçoit. En somme, il met en avant l'importance et la beauté de la générosité dans les relations humaines. 2. Offrande non requise vaut un don prié. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que donner quelque chose de manière spontanée et désintéressée a autant de valeur, voire plus, que de donner en réponse à une demande ou une requête. En d'autres termes, faire un geste de générosité sans y être obligé est souvent plus apprécié et valorisé que de donner seulement lorsqu'on nous le demande. 3. Dieu distribue ses dons aux siens pendant leur sommeil. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand, Dieu distribue ses dons aux siens pendant leur sommeil, signifie que parfois, les bonnes choses arrivent sans que nous nous en rendions compte. Cela peut se traduire par le fait que certaines bénédictions ou opportunités se présentent à nous de manière inattendue, sans que nous ayons à faire d'efforts particuliers pour les obtenir. Cela souligne l'idée que la chance ou les bénédictions peuvent survenir à tout moment, même lorsque nous ne sommes pas conscients de cela. 4. Si la vie est un don du ciel, il faut en faire bon usage. Proverbe yiddish. Ce proverbe yiddish signifie que la vie est un cadeau précieux qui nous est donné, et qu'il est important d'en profiter pleinement et de l'apprécier. Il nous rappelle que la vie est courte et qu'il est essentiel d'en tirer le meilleur parti en faisant des choix positifs et en valorisant chaque moment. En somme, il nous encourage à vivre pleinement et à être reconnaissants pour cette opportunité qui nous est offerte. 5. Le meilleur don de l'âge et la sérénité Proverbe français Ce proverbe français, le meilleur don de l'âge et la sérénité, signifie que la tranquillité d'esprit et le calme intérieur sont parmi les plus grandes bénédictions que l'on peut obtenir en vieillissant. Cela suggère que avec l'âge, on peut développer une certaine paix intérieure et une capacité à accepter les choses telles qu'elles sont, ce qui peut apporter une grande satisfaction et un sentiment de contentement. 6. Don reproché n'est jamais agréé Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, dont reproché n'est jamais agréé, signifie que les critiques, même si elles sont justifiées, ne sont généralement pas bien accueillies. En d'autres termes, les gens ont tendance à mal réagir lorsqu'ils sont critiqués, même si cela peut être pour leur bien. Cela souligne la sensibilité des individus face aux reproches et met en lumière la difficulté d'accepter la critique de manière constructive. 7. Si l'échange ressemble à un don, que chacun garde son bien Proverbe burkinabé Ce proverbe burkinabé signifie que lorsqu'un échange entre deux personnes ressemble à un don, il est préférable que chacun garde ce qu'il possède. En d'autres termes, il met en avant le principe de l'équité et de la justice dans les transactions, si les deux parties donnent quelque chose sans attendre de contrepartie directe, il vaut mieux qu'elles gardent ce qu'elles ont plutôt que de se sentir redevables ou redevables l'une envers l'autre. Cela souligne l'importance de maintenir l'harmonie et l'équilibre dans les relations humaines, en évitant les situations de dépendance ou de dette. 8. L'emprunt n'est pas un don Proverbe africain Ce proverbe africain, « l'emprunt n'est pas un don », signifie que lorsque l'on emprunte quelque chose à quelqu'un, il ne s'agit pas d'un cadeau gratuit mais d'une responsabilité à rendre ce qui a été emprunté. En d'autres termes, « emprunté » implique une obligation de restitution, contrairement à un don qui est un cadeau offert sans attente de retour. Ce proverbe souligne l'importance du respect des engagements et des responsabilités liées aux emprunts. 9. Faire un don à celui qui en est digne, c'est en recevoir un soi-même Proverbe russe Ce proverbe russe signifie que lorsque nous donnons à une personne méritante, nous recevons en retour une forme de gratification personnelle ou spirituelle. Cela souligne l'idée que l'acte de donner à ceux qui en ont vraiment besoin ou qui le méritent apporte une satisfaction intérieure et une récompense morale à celui qui donne. En aidant les autres de manière désintéressée et généreuse, nous enrichissons également notre propre vie et notre propre être. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501